Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur PsychoTips. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des psychotropes, c'est-à-dire des médicaments utilisés en psychiatrie. Nous aborderons les timorégulateurs, les médicaments utilisés pour stabiliser l'humeur. Ils ont une médication dans le trouble bipolaire ou le trouble schizoaffectif. Il existe trois types de timorégulateurs. Le lithium, les antiépileptiques et certains antipsychotiques de seconde génération. Commençons par le lithium. Il s'agit du traitement de référence à prescrire en première intention dans le trouble bipolaire. Sa marche thérapeutique est étroite. Il faut donc vérifier sa concentration dans le sang, qui s'appelle la litémie. La fourchette thérapeutique doit être comprise entre 0,8 et 1,2 minimal par litre. Avant de prescrire le lithium, il est important de réaliser un bilan biologique. Des bêta-HCG, chez toute femme en âge de procréer, un bilan biologique standard, avec surtout le bilan thyroïdien et le bilan rénal. Ces deux derniers sont importants puisqu'ils correspondent aux deux principaux effets secondaires du lithium, l'insuffisance rénale et l'hypothyroïde. L'autre effet secondaire correspond au tremblement. Il est à noter que de nombreux médicaments interagissent avec le lithium. Tout d'abord, les médicaments qui augmentent la litémie. Les IEC, les ARA2, les AINS ainsi que les diurétiques. Le lithium étant d'élimination rénale, par grande chaleur, il peut y avoir une augmentation de la litémie si les gens ne boivent pas et n'urinent pas. Il existe également des médicaments qui peuvent diminuer la litémie, comme les corticoïdes. L'association lithium et antipsychotique est à surveiller puisqu'elle majeure le risque de survenue de syndrome malin des neuroleptiques. Parlons à présent des antiépileptiques. Le valproate de sodium peut être prescrit en première intention en cas d'inefficacité ou d'intolérance au lithium. Mais attention, jamais chez la femme en âge de procréer, même sous contraception efficace. C'est très important. L'autre antiépileptique à prescrire en première intention est la lamotrigine, notamment dans les cas de récidive de phase dépressive puisqu'il a très peu d'efficacité sur l'accès maniaque ou hypomaniaque. La carbamazépine, quant à elle, peut être prescrite en deuxième intention. Avant de prescrire un antiépileptique, il faut toujours prescrire un bilan hépatique. Pour finir, parlons des antipsychotiques. Certains antipsychotiques atypiques de seconde génération peuvent être prescrits dans le trouble bipolaire. Il s'agit de la rispéridone, de l'aripiprasole et de l'olanzapine. Ils ont un intérêt puisqu'ils existent sous forme injectable une fois par mois à libération prolongée. Ce qui peut être utile en cas d'inobservance thérapeutique par exemple. Les antipsychotiques de première génération, appelés aussi neuroleptiques, ne sont pas indiqués dans le trouble bipolaire. Voici un schéma qui résume les différents timorégulateurs. On retrouve le lithium à prescrire en première intention le traitement de référence. Pensez à prescrire un bilan rénal et thyroïdien avant de le mettre en place. On retrouve les antiépileptiques, avec le valproate de sodium, qui n'est jamais à prescrire chez une femme en âge de procréer, même sous contraception efficace. L'alamotrigine, ainsi que la carbamazépine, à prescrire en seconde intention. On retrouve également les antipsychotiques de seconde génération, qui peuvent être prescrits sous forme injectable. Voilà, j'espère que les timorégulateurs sont plus clairs pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les psychotropes, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter ou sur Instagram si vous le souhaitez. Bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips !